Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous présente un Glock de chez Cybergun. Ça fait un petit moment que cette réplique est sortie, enfin il y a un petit moment, elle est sortie en fin d'année dernière, à peu près en octobre ou septembre 2022 je crois. C'est aujourd'hui que je vous présente le Glock 17 Gen 5 PSA de Cybergun avec VFC. Pour la boîte, on a une petite boîte avec le logo Glock, Glock Perfection, notre beau drapeau français, bleu blanc rouge. Voilà, donc c'est bien pour montrer que c'est bien notre Glock à nous. Aujourd'hui, on va retrouver des instructions en français, avec un petit mot en bas que cette réplique est vraiment autorisée pour la France, y compris les régions, départements, dom-tom, etc. Vous savez pourquoi, Cybergun détient la licence Glock en France. A l'intérieur, on trouve donc la réplique présentée comme ceci, Glock Perfection G17 Gen 5, voilà. Réplique du Glock 17 Gen 5 en dotation dans les armées françaises, voilà, donc vous avez bien la réplique officielle. On trouve la réplique emballée dans un sachet plastique. A l'ouverture, il faudra bien penser à nettoyer votre réplique parce que, oui, c'est vrai que le sachet est assez imbibé de graisse. Donc nettoyez comme il faut, faites un entretien complémentaire pour la première utilisation. Première fois que je vois ça dans du Cybergun, des followers de tir à vide. Ça vous permet de tirer à vide 100 mètres de billes, donc pour éviter que la glissière se bloque en arrière. Et bien sûr, le petit manuel d'instruction, on va voir ça juste après. Et voici donc la réplique du jour, le Glock 17 Gen 5 PSA pour pistolet semi-automatique, la réplique de l'arme de poing de l'armée française. Une belle réplique de Glock en version biton, on va y revenir juste après parce qu'elle n'est pas disponible que dans cette couleur. Bon, avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de l'historique de l'arme réelle pour commencer. Le Glock 17 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1980 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock pour les forces militaires et les services de police. Il existe à ce jour 5 générations de Glock 17. La marque jusqu'à l'arrivée de la 4ème génération n'utilisait pas ce terme, puisqu'il y a eu en fait des dizaines de générations de pistolets Glock. Tous les ans, voire plusieurs fois par an, un détail changé, une amélioration sensible était apportée, si bien qu'il est presque impossible de toutes les énumérer. Le 6 janvier 2020, on annonce qu'il est choisi comme arme réglementaire dans l'ensemble des forces françaises en remplacement du PAMAS G1 et du PAMAC 50, avec 74 596 Glock 17 Gen 5, livré entre fin 2019 et le 5 octobre 2022. Cybergun est un des leaders historiques de l'airsoft en France, un portateur et grossiste. La marque se démarque principalement par son catalogue de licences, lui permettant d'offrir un large choix de modèles avec des marquages authentiques. Cybergun propose ici le G17 Gen 5 PSA en full métal, une réplique de qualité aux finitions exemplaires possédant des marquages officiels qui augmentent son réalisme. Le kick franc de ce GBB le rend très fun à utiliser, et augmente lui aussi la sensation de réalisme. Dans ce même but, les chargeurs ne prennent que 17 billes contre 25 environ pour la plupart des GBB Glock, ce qui est en plus la capacité du modèle réel. Et voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon vous l'aurez compris, ce Glock 17 Gen 5, c'est une nouvelle version par Cybergun avec VFC, donc c'est VFC qu'il fabrique, c'est Cybergun qu'il distribue, donc ça a été commandé par Cybergun. Petite chose de mise au point si vous êtes très intéressé par cette réplique, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de mon collègue L'Antre du Dingo, qui l'a faite à peu près au niveau de la sortie. Elle est très bien expliquée de ce pourquoi l'armée française, etc. la choisie. Allez aussi voir sa vidéo, ça vous permet de vous donner un autre avis. Voilà, on va regarder le manuel pour commencer, on ne va pas changer les habitudes. Le beau manuel, voilà, en français s'il vous plaît, enfin. Glock Perfection, manuel d'utilisation, enfin bref, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? On y a une belle photo de la réplique déjà pour commencer, un rappel à la loi. Ensuite on a l'éjection du chargeur et l'insertion des billes, l'utilisation d'un chargeur à gaz, l'utilisation d'un chargeur CO2, parce que oui, ce n'est pas la même fonctionnalité avec le chargeur CO2, l'utilisation de la réplique, donc armer la réplique, utiliser l'arrière de glissier, etc. Le réglage du hop-up, le démontage, voilà, ça reste assez basique, mais ça vous apprend les bases, donc si vous êtes débutant et que vous achetez cette réplique, vous n'aurez aucun problème à l'utiliser. Et en plus c'est tout en français, donc bien vu à ce niveau-là. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Eh bien c'est tout simplement un GBB, donc ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. En l'occurrence on va insérer le gaz dans cette petite valve juste ici, sur le chargeur, là. Donc on y met le gaz ici, on remet le chargeur avec des billets du gaz dans la réplique, on arme et on tire. Et donc l'avantage du GBB, c'est qu'on a un mouvement de glissière à chaque tir, donc on n'a pas à ré-armer manuellement à chaque tir, donc ça se suit automatiquement comme un vrai pistolet. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour gaz blowback, tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez des tonnes et des tonnes de modèles. Regardons la réplique de près, parce qu'elle dispose des vraies licences Glock, et ça, ça fait plaisir. Et donc voilà les marquages Glock 17 Gen 5 Austria 9x19, le logo Glock sur la poignée juste ici, sur le dessus de la glissière, au niveau des organes de visée, on a aussi des marquages, 6-0-1 Glock, le marquage des crans de mire, et du guidon avec lui aussi son point blanc à l'avant, les proof marks sur la glissière du côté droit, le numéro de série de la chambre qui correspond au numéro de série de la glissière, sur le dessus de la chambre, on va avoir les marquages 9x19 Glock 80 avec les proof marks aussi, au niveau de la frame du côté droit, on a aussi un proof mark qu'on le voit juste ici, en bas de la poignée, on retrouve un Officially Licensed Product of Glock, voilà, sous la frame, on retrouve un numéro de série dans une plaquette argentée, alors il ne s'agira pas d'une sécurité factice comme le feraient les modèles Marui ou WE, enfin en tout cas les copies, sur le chargeur on a aussi des marquages, donc à savoir le nombre de cartouches du vrai Glock 17, 17 cartouches de 9mm, logo Glock Austria, et sous le talon on retrouve le gros logo Glock, et voilà en ce qui concerne les marquages, donc il y en a bel et bien, il y a les vraies licences, ils sont plutôt bien faits, assez fins, bien gravés, donc franchement ça fait plaisir, celui qui est vraiment puriste, là c'est vraiment la réplique idéale. Au niveau des contrôles, et bien ça reste un Glock, donc même si les évolutions du Glock 17 avec la version Gen 5 sont quand même significatives, ça reste typiquement la même chose en utilisation. Pour commencer on va parler de la sécurité, la sécurité sur les types Glock, je le répéterai toujours, il n'y en a pas, c'est tout simplement au niveau de la queue détente, vous remarquerez que sur la queue détente on a une queue détente simple, avec un petit ergot sur le dessus, si on ne prend pas parfaitement l'ergot avec le doigt, on n'actionne pas la sécurité, du coup il n'y a pas de tir, par contre si j'appuie bien sur l'ergot, on peut actionner le tir. Donc c'est la seule et unique sécurité du Glock, il n'y a pas vraiment à vrai dire de sécurité avec levier par exemple. L'éjection du chargeur va se faire ici avec ce Mac Catch, alors ce Mac Catch on peut l'intervertir du côté droit, si vous êtes gaucher par exemple, donc c'est possible avec cette réplique. Le chargeur tombe bien tout seul, aucune difficulté à l'insérer, donc ça c'est pas un problème, il n'y a pas beaucoup de jeu dans le chargeur, et donc comme je vous le disais, on peut le mettre du côté droit et gauche, parce que le chargeur a deux encoches. Sur la réplique on retrouve une attache Dragon, donc ça c'est parfait si vous avez envie de mettre une attache Dragon à cette réplique d'origine. Petite chose que je voulais vous dire, comme vous l'avez vu dans la boîte, il n'y a pas de dosserets supplémentaires fournis avec la réplique. Donc à la différence de Marui par exemple, qui fournissait les dosserets avec le Gène 4, sur cette réplique là on n'a pas les dosserets additionnels. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouve la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc on enlève le chargeur vide, on en remet à nouveau, et on utilise l'aréatoire de glissière qui est ici à gauche, ou en bidextre ici à droite. Sur la Gène 5 c'est possible, il est en bidextre. Donc que ça soit à gauche ou à droite. Voilà. Et en plus vous pouvez bien évidemment powerstroker la réplique, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser des arrêteurs de glissière, quand vous avez remis votre chargeur plein, vous tirez la glissière, vous la relâchez, et elle repart en avant comme ceci. Notez qu'on a des stris de préhension à l'avant et à l'arrière, bien sûr de chaque côté, ça va faire une prise en main parfaite pour prendre la glissière à pleine main. Donc ça c'est un bon point. Les organes de visée d'origine, ce sont deux crans de mi-ran U avec marquage blanc qui vient s'aligner avec un point blanc au niveau du guidon lui aussi. Ça donne quelque chose, donc j'ai un peu de mal à ligner, mais voilà, vous voyez un peu le délire quoi. On a un rail Picatinny sous la frame, donc pour y mettre différents accessoires, comme lampe, laser, ce que vous voulez. Par contre d'origine, le canon externe n'est pas fileté, donc si vous voulez y mettre un silencieux ou un tracé, c'est pas possible d'origine. Sur la génération 5, vous remarquerez qu'on a perdu les empreintes de doigts qui sont sur la génération 4 et la génération 3, je crois. Voilà, on a perdu ces empreintes de doigts. Bon, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, personnellement, ça ne me gênait pas spécialement. Et au niveau prise en main, franchement, le fait de ne plus avoir les empreintes de doigts, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve ça quand même agréable, même si les empreintes de doigts ne me gênaient pas sur les anciennes versions. Et voilà donc pour les contrôles standards. Vous voyez que ça reste du type Glock. C'est loin d'être compliqué. C'est vraiment la génération 5 qui change. Bien, passons à la suite. Alors, au niveau démontage et entretien, alors ça reste du type Glock. Pour commencer, on enlève le chargeur, comme d'habitude. Et donc sur les Glock, vous remarquerez qu'on a un petit loquet ici et un autre ici. C'est tout simplement ça qui va nous permettre de verrouiller la glissière. Donc on abaisse les deux en même temps, on tire la glissière en arrière, on la ramène en avant. Et voilà, on a démonté la réplique en deux. La glissière et la frame. Donc la glissière, elle est comme ceci. Voilà, on y retrouve le nozzle, le double ressort récupérateur, etc. On va voir ça juste après. Et la frame, toute simple. Donc surtout, quand vous recevez la réplique, je ne le dirai jamais assez, on ferait de bien une première lubrification. C'est toujours important. Si on veut démonter entièrement, et bien hop, on retire le double ressort récupérateur. On retire le petit amortisseur en plastique à l'avant du canon. On peut sortir le canon du nozzle et le sortir par l'arrière. Nous voici donc avec le canon externe et le block up up à l'intérieur. Et donc ici, on retrouve la glissière avec le nozzle à bien lubrifier la première fois. Donc moi, je l'ai déjà fait avant la vidéo. Voilà, glissière en aluminium. Et pour remonter, on fait tout dans le sens inverse. On met le canon, l'amortisseur et bien sûr le ressort récupérateur. Et voilà, c'est remonté. C'est tout simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué avec les glocks. Si vous êtes habitués à en avoir un, ça ne va pas vous changer. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une réplique fabriquée par VFC pour Cybergun. Les derniers Gen 5 VFC, rappelez-vous, le système de réglage du hop-up se faisait à l'avant de la glissière avec une espèce de clé Allen qu'on mettait, vous savez, à ce niveau-là, au niveau de la tige de récupération. Cybergun n'a pas voulu adopter ce système. Donc je ne sais pas exactement pourquoi. Il me semble que Ding l'explique dans sa vidéo, pire des cas. Mais donc, sur cette version VFC Cybergun, le réglage du hop-up se fera en ouvrant la glissière avec la petite monnaie de réglage du hop-up juste ici au bout de mon doigt. Donc ouais, ce n'est pas spécialement pratique parce qu'il faudra quand même démonter de la glissière pour le régler. Pour avoir fait le test de tir, ne vous inquiétez pas, le hop-up d'origine de cette réplique est assez de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dérégler tout seul. Mais bon, il faut quand même démonter la glissière pour pouvoir le régler. Et donc, pour remonter, on met tout ça sur la frame. Et voilà, c'est remonté et c'est prêt à utiliser. C'est du type Glock, ça ne change pas énormément. Petit point, sachez que si vous parlez d'upgrade avec cette réplique, attention parce que c'est une fabrication VFC. Donc à la base, les Glock VFC, c'est une base marui, mais modifiée par VFC. Donc ça ne sera pas exactement la même chose. Donc faites bien attention à cela parce que, en termes d'upgrade, ça peut être assez différent. Je voulais quand même vous le préciser avant de me poser d'éventuelles questions dans les commentaires. Petit point que j'avais envie de dire avec vous, c'est que, contrairement à plein de Glock sur le marché, les chargeurs de ce Glock 17 sont conçus pour avoir 17 billes. Ça ne peut pas faire beaucoup pour un Glock contrairement à d'autres marques. Mais c'était un choix de Cybergun parce que le vrai est comme ça, de toute façon. Et comme il vous laisse rapprocher de l'aspect réaliste, je ne sais pas si on va s'en rendre compte. Mais au niveau du chargeur, ils vous ont rajouté une petite cale. On la voit ici, il y a cette fameuse cale en plastique qui va nous empêcher d'avoir plus de 17 billes. Alors apparemment, si on s'y prend bien et qu'on force un peu, on peut en mettre 19. Moi, personnellement, j'en ai mis 17, ce n'est pas le problème. Mais voilà, il faut savoir que c'est des chargeurs 17 billes. Et ces fameux chargeurs, ils sont à vendre aussi chez Airsoft Entrepôt au prix de 38,90€. En moyenne, je crois qu'en France, c'est 35€, ça dépend des revendeurs. Oui, c'est vrai que, pour un chargeur unique, ça peut faire un peu cher. Après, il y a plein d'autres marques qui vendent des chargeurs de GBB aussi dans ces prix-là. Donc moi, ça ne me choque pas spécialement, honnêtement. Mais c'est vrai que si on en prend plusieurs d'un coup, ça peut vite monter. Chose que j'ai remarqué dans la vidéo de Ding et que je voulais vérifier aussi, je sais que sur le 17 Gen 5 VFC ou le Glock 19X VFC, l'extracteur était bel et bien une pièce. Mais là, en fait, c'est moulé directement dans la glissière. Donc s'il y en a qui sont assez puristes de ce détail, voilà, il faut quand même le prendre en compte. Autre petit détail, sachez que si vous n'aimez pas spécialement cette version PSA, donc en biton, cette réplique est aussi disponible en full noir. Donc c'est-à-dire, cette même réplique, mais vraiment de couleur entièrement noire. Donc voilà, c'est disponible aussi cher, et bien sûr, c'est au même prix que la version biton. Personnellement, je trouve qu'en version biton, il est quand même beaucoup plus joli. Donc moi, si je devais acheter cette réplique, ça serait vraiment biton. Eh ben, on va y mettre un petit peu de gaz, voir comment ça se comporte. Donc personnellement, sur du VFC, j'ai toujours entendu dire que VFC n'aimait pas non plus les gaz énormes. Personnellement, je sais que je ne dépasse jamais le 145 PSI avec un VFC. Donc moi, personnellement, je recommande pour cette réplique ce gaz-ci, le ATM-130. Ok, pas de billes dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoir et c'est parti. Donc déjà, on a un débattement qui part d'ici à là. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé. Je continue d'appuyer et ça part. Ouah, ce kick est vraiment très sec. J'adore. Le trigger, il a été au même niveau que le mur. C'est vraiment du type Glock, c'est-à-dire qu'on va avoir un mur assez prononcé à un certain niveau. Par contre, le retour de glissière est vraiment... Il fonctionne vraiment bien. L'arrêtoir de glissière fonctionne. À droite aussi. Bon. Eh bien franchement, il fonctionne vraiment bien, ce Glock. Bon. Écoutez, c'est très satisfaisant. Alors le kick, il est rapide, le cycle est rapide et franchement, ça tape vraiment bien. Pourtant, on n'est qu'au 130 PSI. Pour avoir fait le test de tir, je trouve que l'autonomie en gaz est vraiment bonne. J'ai pu facilement faire presque deux chargeurs et demi, voire presque trois. Ouais, c'est comme la dernière fois que j'ai testé les Glocks 17 Gen 5 VFC. J'étais pas spécialement déçu. Au contraire, ça fonctionne bien. Donc si vous êtes vraiment friands de ce genre de Glock full métal, oui, VFC, je trouve que ça s'est bien amélioré. Bon, continuons. On va vérifier quelque chose. J'ai lu quelque part qu'on pouvait utiliser des chargeurs de Glock Marui. Alors ça tombe bien, j'ai des Glocks Marui. Ok, ça rentre dedans. Voyons voir si ça fonctionne maintenant. Oh oui, ça fonctionne avec des chargeurs de Glocks Marui. Plutôt une bonne nouvelle. Bon alors, par contre, ça fonctionne au tir, mais le chargeur ne tombe pas tout seul. C'est à vous d'aller le chercher. Peut-être qu'il soit un peu plus large, je sais pas. En tout cas, ça fonctionne au tir. Bon, le chargeur tombe pas tout seul, mais ça fonctionne. Compatible avec des chargeurs Tokyo Marui. Alors attention, celui-là, c'est un chargeur nouvelle génération de Glock, c'est-à-dire avec les deux encoches de chaque côté. Je sais pas si les anciennes versions fonctionnent. Bon, j'ai démonté la réplique parce que j'avais besoin de vous parler d'un problème. Cette réplique, elle a un défaut. C'est pas la première fois qu'on m'en parle. J'ai eu des abonnés qui m'avaient fait le retour et qui m'avaient envoyé des photos. Mon mécano Gearbox Custom Airsoft avait fait une vidéo sur sa page Facebook pour me montrer aussi ses défauts. Malheureusement, j'y ai pas échappé. Mon modèle que j'ai sous les mains a bel et bien aussi ce défaut. Le problème, entre guillemets, de cette réplique que tout le monde remonte depuis des mois, c'est la glissière. La glissière a tendance à être fragile. Donc, c'est-à-dire que je vais vous montrer exactement. Je sais pas si on verra bien. Sur le dessus de la glissière, vous remarquez qu'ici, on a un petit point d'accroche. Donc ici, on voit que le canon externe vient taper à ce niveau-là et à force de l'utiliser, ça va commencer à fissurer. Donc là, il n'y a pas vraiment de fissure apparente mais on sent que ça tape. On va bien s'en rendre compte mais on voit que ça se soulève un tout petit peu. On voit que ça se tord. De toute façon, quand on regarde comme ça, et donc, l'autre problème qu'il y a sur la glissière, ça va se situer ici, au bout de mon pouce. Je sais pas si on verra bien mais là, on a un petit point de métal qui commence à se soulever et qui devient saillant. Donc en fait, c'est un point d'accroche avec le deuxième arrêtoir de glissière, donc l'arrêtoir de glissière ambidextre. Vince l'avait remonté aussi dans sa vidéo. Bon, tirer texte des... glauques GEN5 VFC slash cybergun. Il y a un... Deux gros problèmes avec ces glauques. Premièrement, donc celui-ci est neuf. Il a tiré deux chargeurs en tout et pour tout. Le problème, ici, ça commence à se soulever et donc à se fissurer. Bon, là, ça se voit pas mais là, voilà, on commence à le voir, ça se fissure. Donc ça, c'est dû en fait que dans la culasse, je vais vous faire voir avec la deuxième. Dans la culasse, ici, il y a... Ici, c'est hyper saillant. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est juste mis comme ça en fait. Et le problème qui se passe, c'est que je pense, avec le jeu qu'il y a d'avant en arrière avec l'outer barrel, ici, ça vient à se fissurer. au départ, mais on voit qu'il y a une fissure qui va apparaître. Donc on n'est pas les seuls à avoir les problèmes. Le deuxième se trouve en fait tout simplement ici, comme on peut voir. Le rail se soulève. Pourquoi il se soulève ? On a aimé la... On aimait la théorie avec mon collègue, le chargeur. On voit que quand le chargeur est vide, l'arrêtoir de culasse se lève. On est d'accord. Le problème, c'est que je pense que la culasse va beaucoup trop loin en arrière. Pourquoi je dis ça ? Parce que la culasse, quand elle recule, elle vient ici. On est d'accord. Sauf que de l'autre côté, on a l'arrêtoir de culasse. Et qu'est-ce qui se passe si la culasse va trop loin ? Je pense que l'arrêtoir de culasse est légèrement trop haut ou trop saillant, pareil, au niveau d'ici. Quand on touche, on sent qu'il y a une légère aspérité. Donc on peut voir... C'est très léger, mais il suffit de peu. Ça reste... Ça reste de la méca. Et le problème qui se pose, moi, ce que je pense, je pense que de nombreuses personnes vont avoir ce souci-là. C'est le problème qui se pose, c'est ça, en fait. Ça se soulève, au niveau d'ici. L'arrêtoir se soulève et en fait, ça vient bouffer la partie de l'arrêtoir de culasse côté gauche, ici. C'est un problème que j'ai eu de remontée par pas mal de mes abonnés. Donc pour le coup, je n'y ai pas échappé. Mon modèle a eu le même problème, ça commence à se former. C'est dommage parce que vraiment, la réplique en elle-même est vraiment très très bien. C'est vraiment une bonne réplique, elle tire bien, etc. Mais voilà, on a ce problème qui est assez connu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, je veux dire. C'est quand même quelque chose de connu, il faut le prendre en compte. Mais voilà, il faut juste vous dire qu'il y a un problème connu sur cette réplique. Alors peut-être, espérons-le, que ça va se régler dans les prochaines productions. Moi, le modèle que j'ai, je ne sais pas si ça fait partie des premières versions ou pas. Mais en tout cas, moi, ça arrive. Alors, en termes de finition et matériaux. Bon, en soi, s'il n'y avait pas le problème de la glissière, moi, je trouve que ça serait une excellente réplique. On a quand même des bons matériaux au niveau du polymère. Déjà, c'est un polymère renforcé. La glissière est en métal, donc forcément, ça la rend beaucoup plus réaliste qu'une réplique Tokyo Marui, par exemple. Moi, je trouve que c'est une très jolie réplique. Franchement, surtout en biton, comme ça, avec les vrais marquages, les vrais licences. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a à avoir ce problème. Moi, personnellement, je l'ai et certains de mes abonnés l'ont eu aussi. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de jeu dans la glissière, pas de jeu dans le chargeur, pas de traces de moulage apparentes. Franchement, je trouve ça vraiment très, très correct. Puis moi, franchement, ce que j'adore, c'est vraiment le style en elle-même. La couleur biton comme ça, moi, je la trouve vraiment géniale. Ça rend vraiment une très, très jolie réplique. C'est juste dommage qu'il y ait le petit problème de glissière parce que sinon, ça aurait été un sans faute. On va parler des specs techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par son fabricant à 330 fps, soit à peu près 1 joule. 1 joule, 1, je crois que c'est ça. On verra ça au test chrony. De toute façon, je fais toujours mes tests chrony à la 0,20, donc c'est pas le problème. Elle fait une longueur de 200 mm pour un poids de 635 grammes. La longueur de son canon interne est de 97 mm et c'est un 6,05 de diamètre d'origine. Elle dispose du hop-up réglable. Elle dispose bel et bien du bleu-bac. Elle dispose d'un rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 17 billes. Elle est fabriquée en aluminium et polymère renforcés. Elle est de couleur noire et tan. Et c'est fabriqué par VFC pour Cybergun. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chrony et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du Glock 17 Gen 5 Cybergun VFC et à tout de suite. Pas trop mal ? Provincio, la province. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ouh ! Ah ! Non ! et bien écoutez c'est bien fonctionnel ah oui il s'agit d'un fen je ressors donc du test de tir alors qu'est ce que j'ai pensé de cette réplique et bien franchement c'est une très bonne surprise cette réplique a vraiment de bonnes perfs d'origine si vous cherchez un Glock 17 PSA donc pour vraiment vous faire une tenue de l'armée française ou juste parce que vous aimez cette réplique n'hésitez même pas elle est vraiment très fonctionnelle en terme de perfs de tir pur j'ai eu aucun problème à toucher ma cible à une trentaine de mètres ça reste un tout petit peu plus hasardeux mais vous arriverez quand même sans problème à toucher une cible de taille humaine c'est pas un problème ouais ils se sont bien améliorés c'est plus la même chose qu'avant je trouve qu'aux précisions et stabilité de tir ça s'est quand même bien amélioré franchement c'est très bien vraiment très bonne ce kick est véloce, rapide et sec pas de cooldown apparent elle tient assez bien le froid l'autonomie en gaz est vraiment plutôt correcte je trouve donc vraiment j'ai été convaincu par les performances d'origine de cette réplique oui si vous achetez cette réplique vous pourrez jouer avec en sortie de boîte c'est pas un problème vraiment le seul point négatif que je lui donnerais c'est le problème de glissière que je vous ai remonté on peut potentiellement espérer que les nouvelles versions seront corrigées donc on verra bien ce que ça donne par la suite mais voilà c'est quand même un petit point négatif que je tenais à remonter sinon à part ça s'il n'y avait pas eu ce problème la réplique pour moi serait quasiment à sans faute mais voilà il faut prendre en compte qu'il y a bel et bien un problème à corriger avec cette réplique donc voilà mon avis sur cette réplique elle m'a vraiment plutôt convaincu donc maintenant à vous de voir si vous voulez passer le cap concernant le prix de cette réplique en moyenne en France on la trouve dans les 180€ sur Airsoft Entrepot vous la trouverez à 179,90€ les chargeurs comme je vous l'ai dit sont à 38,90€ chez Airsoft Entrepot donc en moyenne c'est 35-40€ en France ça dépend des revendeurs comme je l'ai dit au début vous la trouverez soit en biton soit en noir évidemment je vous mettrai le lien des deux versions dans la description et donc mon avis au niveau du prix je trouve ça assez correct ça peut peut-être faire un peu cher mais au moins à 180€ vous avez une réplique qui fonctionne en sortie de boîte qui a des vrais marquages et qui est franchement d'une bonne qualité donc honnêtement au niveau prix je trouve ça très correct bien et bien écoutez je vous remercie beaucoup Airsoft Entrepot qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo ça fait un petit moment que j'ai envie de la tester donc c'est chose faite je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube pensez bien à activer la cloche et les notifications c'est le meilleur moyen de ne pas louper les vidéos qui sortent et celles qui vont sortir ça vous permet entre guillemets de ne rien louper de la chaîne YouTube donc voilà j'ai également Facebook et Instagram ce sont des réseaux sociaux que je vous propose en complément des vidéos ça vous permet de suivre mon actualité sur les réseaux des posts communautaires des photos des stories exclusives quand je joue à l'airsoft c'est du contenu bonus donc les liens sont en description si ça vous intéresse si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non si la réplique que vous ai présenté vous a plu ou pas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'essaierai d'y répondre si vous possédez cette réplique ou que vous souhaitez vous l'acheter n'hésitez pas à échanger dans les commentaires postez vos avis si vous en êtes content ou déçu tout est bon à prendre tant que ça peut aider les gens qui pourront avoir un avis supplémentaire et en plus moi ça me permet d'avoir vos retours merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite à tous un bon week-end profitez bien et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre review allez salut à tous ciao